Aujourd'hui on a des élus en fait des comités, donc il y a Thierry qui est là, qui coordonne le projet avec moi, qui est du chef de la réunion, et on a des délégués aussi des comités et des formateurs des comités. Donc normalement aujourd'hui il y a les comités de la réunion, de la Polynésie, donc la Polynésie est très tôt des 8h du matin chez eux, et puis il y a la Guadeloupe et la Martinique, on en début d'après-midi, et la réunion ils sont déjà en soirée. Et donc voilà ce que j'allais te dire, on a déjà parlé du projet, on a déjà présenté le projet Thierry et moi aux différents comités, et juste leur expliquer ce que vous faites en fait professionnellement, et comme ça pour mettre après le cadre, ensuite on peut démarrer. Exactement, super merci, ça donne un bon cadre. Et du coup, c'est bien parce qu'on va amener surtout les concepts scientifiques qui sont autour de ces notions, et puis aussi un petit peu des outils que nous on a, mais en fait il y a beaucoup à développer, et je pense que ça, ça va être une action de votre côté qu'on peut discuter un petit peu à la fin, mais je sais qu'il y aura un suivi après des projets avec, des projets de création d'ateliers avec Isabelle. Donc on est là aussi pour répondre aux questions et que le savoir soit ancré avant de s'engager dans la création, l'innovation de votre côté. Donc je me présente, je suis Roselyne Chauvin, je suis post-doctorante, donc chercheure, et à l'université, elle s'appelle Washington University, c'est à Saint-Louis, c'est dans le Missouri, donc si vous voyez Chicago aux Etats-Unis, c'est un petit peu en dessous, et je suis chercheure en sciences cognitives, particulièrement j'étudie le développement de l'enfant, j'ai étudié les enfants autistes, hyperactifs, mais aussi le développement normal de l'enfant. Et je suis présidente de l'association Cogni Junior, qui est une association qu'on a démarrée, qu'on a démarrée en, je ne sais pas, 2014, il me semble, 2014, et qui s'est transformée en association officielle en 2017. C'est une association, je vais en parler un petit peu après, donc je ne m'étends pas dessus, et je vais laisser Eva et Adeline faire leur présentation. Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes, vous m'entendez bien ? Oui. Ok. Alors, je m'appelle Eva Chrétien, je suis issue d'un parcours d'ingénieur, et j'ai voulu me réorienter dans le domaine qui me passionne, l'enseignement. J'ai été institutrice, et du coup, je me suis formée comment apprendre, comment le cerveau fonctionne, et c'est comme ça que j'ai connu Cogni Junior. Donc maintenant, je suis membre de Cogni Junior, et je suis également passionnée par tout ce qui est comment l'humain fonctionne, au niveau de la communication, des personnalités, des émotions. Voilà, par rapport à ma présentation. Et enchantée d'être là parmi vous. Alors, je sais. Adeline, à toi. Oui. Bonjour. Vous me voyez ? Super. Eh bien, moi, c'est Adeline Lucchese, et j'ai fait un master de sciences cognitives avec Roselyne, et ensuite, je me suis formée à la pédagogie Montessori. Et maintenant, je suis enseignante Montessori. Voilà. Merci. Adeline, qui découvre aussi différentes cultures éducatrices, puisqu'elle a enseigné aux États-Unis, et elle va bientôt enseigner au Japon. Donc, on mélange les cultures. Du coup, alors, on ne va pas faire ça. Donc, ça, c'est le sommaire. Évidemment, ils ont décidé de couper l'herbe aujourd'hui, juste sous ma fenêtre. Donc, je suis désolée s'il y a du bruit. Et si vous avez des problèmes qu'on entend, n'hésitez pas à s'il y en a. D'ailleurs, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et interagir avec nous. C'est plus sympa si on interagit au fur et à mesure, plutôt qu'on vous donne un exposé de trois heures. Vers une heure et demie, on va faire une pause de dix minutes pour rafraîchir un peu le cerveau, parce que trois heures, c'est long. Donc, voilà le sommaire. Donc, je vais parler un petit peu rapidement de Cogni Junior et de nous qui nous sommes. Et puis, on va commencer par rappeler les bases du cerveau, les bases de neurobiologie dont on a besoin pour comprendre les trois domaines qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, les effets de l'alimentation, les effets du sport, les effets du sommeil sur le développement du cerveau, sur le cerveau en général. Et puis, j'espère qu'on aura un petit peu de temps pour parler un peu d'outils qu'on peut utiliser en atelier ou de commencer à réfléchir à des choses ensemble. On a quelques outils qu'on peut vous présenter, mais il y a encore beaucoup à faire sur ces domaines. Alors, qui sommes-nous ? Alors, l'association Cogni Junior, en fait, ça a été créé comme un espace d'échange entre des enseignants et des chercheurs. L'idée, c'est qu'on voulait que le savoir qui est créé dans les laboratoires arrive sans transformation et directement en interaction avec les besoins éducatifs. et donc, l'idée de Cogni Junior, c'est vraiment de créer du matériel qui puisse être utilisé en classe ou en médiathèque ou en intervention, qu'il soit facile à utiliser et qu'il soit complètement gratuit. Donc, on met tout en ligne sur notre site web. Ça peut être téléchargé, réutilisé en licence créative, quand même. Voilà, c'est un travail de vulgarisation côté chercheur, mais vraiment avec le besoin et l'interaction avec les connaissances pédagogiques. Donc, c'est un peu exactement ce que je viens de vous raconter dans l'objet de l'association, qui est de promouvoir des connaissances de recherche en sciences collectives en vulgarisant les connaissances en créant du matériel ludique et en proposant des démonstrations, des interventions et puis, comme là, tout de suite, des formations. Et dans le cadre particulièrement du domaine éducatif, on a fait aussi un peu de... Donc, l'association, elle crée du matériel de vulgarisation. Comme j'ai dit, on a des BD, des contes. En fait, on amène le savoir théorique de manière ludique avec des histoires ou aussi des jeux. On a collaboré avec certaines médiathèques pour créer des expositions et puis plein d'autres choses. En fait, vous pouvez trouver, à chaque fois qu'on fait une création, on le met en ligne sur notre site. Voilà. Donc, tout est disponible. Voilà un peu des exemples. Un puzzle du cerveau. Ça, c'est une illustration du compte, de notre tout premier compte sur le cerveau qui est Mimi, la microglie. Donc, Mimi, c'est une petite cellule du cerveau. Donc, il n'y a pas un neurone, il y a un autre type de cellule du cerveau. Et on va suivre ces aventures. La voici en peluche, puisqu'on a fait le compte de manière théâtrale aussi. Ça marche bien dans les classes. Avec des neurones en peluche. comme vous pouvez le voir ici. Des BD aussi, qui illustrent l'activité dans le cerveau. Et puis, par exemple, des jeux, des jeux de société. Ici, un jeu de plateau. D'ailleurs, celui-là, on va en parler à la fin de notre présentation, les besoins du cerveau, qui pourraient très bien être utilisés par rapport à la nutrition et au sport. Voilà. On va vous présenter. Et puis, ça, j'ai un peu dit, on fait des interventions générales. Donc, on passe. Et comme je disais, on a une équipe pluridisciplinaire avec des chercheurs, des enseignants, aussi des cliniciens et des designers. L'association est complètement ouverte. Ça vous intéresse d'en apprendre plus, de venir créer du matériel. En fait, on interagit avec toutes les personnes qui sont intéressées par ce domaine. Donc, c'est aussi, faire partie de l'association, c'est aussi se former aux connaissances sur ce politique. Voilà. Notre action, elle est globale, alors principalement dans le territoire francophone, mais on a créé du matériel aussi en anglais, en néerlandais, en italien. Et donc, on a des traces d'utilisation de notre matériel à travers le monde. Donc, on est assez contents de cette démultiplication et voilà. l'utilisation de notre matériel. Voilà, pour vous montrer un petit peu qui on est, l'association, et puis pourquoi on fait cette, pourquoi on vous propose cette formation. Donc, on va entrer dans le cœur du sujet avec la neurobiologie. Et puis, ensuite, on parlera de l'alimentation. ce sera Adeline qui vous parlera de la nutrition. Puis, on parlera du sport, de l'activité physique. Et ce sera Eva qui parlera de cela. Et je reviendrai à la fin pour vous parler du sommeil, du sommeil sur le cerveau. la neurobiologie. Alors, on va reprendre un petit peu les bases. Les bases de la neurobiologie, c'est le neurone. Alors, le neurone, je pense que tout le monde en a entendu parler. Et voici à quoi il ressemble. Alors là, c'est en culture. c'est une cellule qui est orientée. Ici, on a le corps de la cellule avec le noyau comme toute cellule du corps. Et en fait, elle a des prolongements au niveau de ce corps cellulaire et un grand, grand prolongement qu'on appelle un axone. Et pourquoi elle est orientée ? Eh bien, parce que cet axone, il va aller se connecter à un autre neurone en fait ici au niveau des dendrites. Donc, des prolongements qui sont au niveau du corps cellulaire. Cet axone, il va envoyer une information et le neurone qui va recevoir l'information va intégrer cette invention et envoyer une autre information via cet axone. C'est ça qu'il est orienté, il reçoit et il émet. Alors, ça, on est à peu près OK. Alors, je voulais vous montrer une petite vidéo que je vais aller chercher. Donc, c'est ça dont on parle. La transmission, on voit que tous ces neurones en fait sont connectés les uns aux autres et donc, quand il y a un transfert d'informations, ça parcourt des grands réseaux de neurones et vous voyez comme on a vu notre corps cellulaire, il va en fait recevoir des informations au niveau des dendrites ici, donc ces prolongements qui sont au niveau du corps et va transmettre au niveau de l'axone, donc ce grand prolongement. c'est une transmission qui est électrique. C'est ça qu'en fait, on recherche quand on étudie le cerveau, on va essayer de détecter cette activité électrique. Vous voyez, ces deux neurones sont donc connectés l'un à l'autre, mais donc chaque neurone est connecté en fait à des millions de neurones, donc il y a une intégration de l'information. Voilà. Donc. En fait, dans le cerveau, il n'y a pas que des neurones. Il y a aussi d'autres types de cellules qu'on appelle les cellules gliales. gliales. Ce sont des cellules de support du système nerveux et je vais vous les présenter un petit peu. C'était dans cette vidéo. C'est une vidéo du CNRS qui est en fait des neurones qui sont en culture dans une petite boîte de pétri et qui sont qui sont filmés en accéléré. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une image par minute. Donc, vous voyez en fait les cellules elles bougent un petit peu, elles vont former des connexions, elles vont changer d'une conformation de manière très très lente. mais bon, il y a quand même un peu de mouvement et c'est ça en fait qui va être utilisé comme plasticité du cerveau. Toutes ces connexions, ça va être des neurones mais il n'y a pas que des neurones et vous voyez il y a des cellules entre ces neurones puis des cellules comme ça qui bougent un peu. et ça, ce sont des cellules de support du système nerveux qui vont aider les neurones, qui vont les protéger, etc. Donc, on a des... Celle-là qui va très vite, c'est la microglie. La microglie, parce qu'elle est très petite, en fait, c'est une cellule immunitaire. Elle fait partie du système immunitaire du corps. Et puis, on a vu, il y a d'autres grandes cellules et celles-ci, en fait, elles vont aider les neurones à faire leur connexion. Elles vont apporter de la nourriture. En fait, on les voit ici. Elles sont un peu translucides et grandes, beaucoup plus grandes, en fait. Ça fait un support. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour cette... Pour la présentation de notre contexte du cerveau et on a donc des neurones qui transmettent l'information, qui intègrent l'information et puis les cellules de soutien et de protection du cerveau. Alors, comment est-ce que les neurones transmettent l'information ? Elles transmettent de l'information de manière électrique. Donc, ça, on a vu le long de l'axone, ici, entre ces deux neurones. Et entre... la connexion entre les deux neurones, elle n'est pas de manière électrique. Alors, elle peut l'être dans certains cas, mais il y a un espace entre ces deux neurones. Ils ne se touchent pas. Ce qu'il se passe, c'est que quand l'électricité arrive au niveau de cette connexion, elle va permettre la libération de neurotransmetteurs. Ce sont des molécules chimiques que le cerveau utilise pour communiquer. et certaines vont avoir un certain rôle ou un certain autre rôle. Ça va créer des réseaux d'informations différentes et des fonctions différentes dans le cerveau. Alors, il y en a certaines peut-être que vous connaissez et dont on va parler. Vous avez sûrement déjà entendu parler du cortisol ou de la dopamine. Il y en a en plein, en fait, et on va voir en fait que ces molécules n'ont pas forcément qu'un effet sur le cerveau mais aussi sur le corps. Donc voilà, dopamine, celle qu'on connaît, c'est la motivation, le plaisir. On dit quand on a plein de dopamine ou ça crée de la dopamine. La dopamine, c'est aussi celle qui est manquante, par exemple, dans Parkinson. Cortisol, eh bien, le stress crée une production de cortisol et puis, par exemple, la sérotonine où vous avez peut-être aussi pour des suppléments alimentaires pour mieux dormir ou quand on fait des vols en avion où on nous propose de prendre de la mélatonine. Donc ça, c'est aussi des molécules chimiques qui sont utilisées par le cerveau. Alors, les cellules gliales qu'on a vues, les voici. Ça fait partie de nos BD illustrées pour expliquer le cerveau aux enfants. Ça marche aussi avec les adultes. Et donc, du coup, ces cellules gliales, il y en a certaines qui vont s'entourer autour des axones, des neurones et elles vont créer une gaine comme les fils électriques. C'est-à-dire qu'autour des fils électriques, on a une gaine de plastique. Dans le cerveau, c'est une gaine de lipides, donc c'est une gaine de gras qui vont entourer certains neurones. Et en fait, ce qui va se passer avec cette gaine, c'est que le message électrique ne peut pas passer. et il est obligé de sauter d'un morceau de gaine à l'autre. Et de ce fait, il va beaucoup plus vite. Il y a certains neurones du corps qui envoient des messages très, très rapides. Par exemple, les neurones, vous voyez, quand vous posez la main sur quelque chose de très chaud et vous avez le réflexe d'enlever votre main très, très vite, eh bien ça, c'est un réflexe qui est traité par des neurones qui sont hyélinisés et qui envoient une information très, très vite. Par contre, la perception de la chaleur va être envoyée au cerveau de manière lente, ce qui fait que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on enlève la main avant de savoir que, en fait, c'était trop chaud, avant de percevoir en fait que c'était trop chaud. Donc, il y a un traitement beaucoup plus rapide qui est fait pour le réflexe et pour la protection. Voilà un exemple de neurones hyélinisés versus des neurones non-hyélinisés qui sont ceux de la perception. Alors, ces neurones, ils changent de conformation et ils vont transmettre de l'information d'une manière selon nos apprentissages. Le fait est qu'un enfant n'a pas un cerveau complètement mature. En fait, il y a une maturation du cerveau qui va jusqu'à l'âge adulte, en fait, jusqu'à 21 ans. Et ça, c'est une maturation de différentes fonctions cognitives. Par exemple, la mémoire ou notre capacité à apprendre et à utiliser notre mémoire est en maturation et va avoir une maturation forte vers l'âge de 5 jusqu'à 8 ans. On va pouvoir manipuler de plus en plus d'informations ensemble. Ça, c'est grâce à la mémoire. L'attention, elle, elle va maturer aussi dans l'école primaire jusqu'au secondaire. Et puis, il y a d'autres fonctions du cerveau comme l'inhibition, le fait de se contrôler, le self-control. Ça, ça va encore maturer jusqu'à 21 ans. Donc, évidemment, on ne peut pas s'attendre à ce que les enfants ont les mêmes et les mêmes capacités cérébrales que les adultes dans ces fonctions. Il faut, on sait qu'il faut bien adapter notre apprentissage et notre enseignement. Mais ça, donc ça, c'est un phénomène qui est normal, qui est un phénomène de maturation du cerveau qui n'est pas encore fini. Par contre, l'apprentissage, ça, ce sont des phénomènes de reconnexion des neurones, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle la plasticité du cerveau, c'est-à-dire qu'il est malléable. Et ça, il n'y a pas de fin dans le temps. On peut apprendre toute notre vie. Donc, on a tous les mêmes unités qui sont les neurones qui sont capables de changer de conformation et donc qui sont capables d'apprendre depuis bébé jusqu'à la fin de notre lit. Alors, justement, l'apprentissage, comme j'ai dit, ce sont des reconformations de neurones ensemble. Alors, voici un réseau de neurones et ce réseau de neurones, il va stocker une information, c'est-à-dire que leur activité ensemble va représenter une information. Par exemple, si vous avez vu le film Charlie et la chocolaterie, voilà, vous avez vu ce film et donc vous connaissez le concept de ce film, c'est stocké dans un réseau de neurones qui va s'activer ensemble si on mentionne ce film. Voilà, vous savez que dans ce film, il y a une fabrique de chocolat, vous avez certains concepts reliés à ce film ou des souvenirs de scènes, etc. En fait, ça va être que ces réseaux de neurones vont être connectés à d'autres réseaux de neurones qui retiennent d'autres types d'informations en lien avec ce... Les concepts vont être liés ensemble. Par exemple, si vous avez déjà utilisé le concept de Mind Map, c'est vraiment la même chose. En fait, on lit les informations ensemble. C'est exactement ce que font les neurones. Alors, je mets ça ici. Je vois mieux mes slides. Donc, ces neurones, ils vont pouvoir se connecter, ils vont être connectés ensemble, ils vont se connecter ensemble pour créer des informations, pour créer du lien entre les connaissances. Donc, ici, par exemple, charlie à chocolaterie, il y a une fabrique de chocolat, il y a des travailleurs qui sont les Oompa Oompa et qui ne mangent que du chocolat. Donc, ces concepts sont liés ensemble et ils sont retenus par différents réseaux de neurones qui vont s'activer ensemble quand on parle de charlie à chocolatis. Ces concepts vont se préactiver. Et puis, pour former une connexion, les cellules de glia, elles vont aider à trouver les liens entre ces réseaux de neurones. Donc, c'est comme ça qu'on apprend on va former des nouvelles connexions. On va peut-être aussi élaguer des connexions pour former des réseaux de neurones qui retiennent une information particulière. Alors, ensuite, donc ça, c'est les unités du base du cerveau et on va rapidement faire les régions du cerveau. En fait, certaines régions du cerveau vont être spécialisées pour différentes différentes fonctions, disons. sauf que, en fait, on n'a pas, c'est pas un peu, ça ne marche pas comme la bosse des maths, on a une région qui est capable de faire une chose particulière. En fait, ce qui se passe dans le cerveau, c'est plutôt qu'on a des réseaux entiers de neurones qui, différentes régions, qui communiquent ensemble et puis, en fait, qui marchent toutes ensemble. Donc, ça prend un peu de temps à charger, donc on va peut-être faire ça comme ça. Donc, voici le cerveau, donc on le voit ici de profil, ça c'est la partie extérieure du cortex et disons que si on coupe au milieu, on va voir qu'il y a des structures aussi à l'intérieur. Et ici, en fait, donc là, on a les yeux ici et les yeux vont avoir des nerfs optiques qui vont aller jusqu'au derrière du cerveau. C'est au niveau, c'est un petit peu comme si on va transmettre via un appareil photo, disons, sur une pellicule qui est ici au fond du cerveau, au fond du crâne, dans une région qu'on appelle le cortex occipital, puisque c'est proche de l'os, pardon, de l'occipite. Donc, l'information visuelle arrive ici et elle va être traitée ici vers la partie supérieure du cerveau pour le traitement de l'information spatiale de ce qu'on voit et puis le traitement de la catégorisation des objets que l'on voit ou des concepts va plutôt être traité au niveau du côté du cerveau qui sont juste au niveau de l'oreille et des tempes qui sont donc, c'est pour ça qu'on appelle le cortex temporal. La partie qui est devant, qui est la partie donc frontale, c'est une partie qui est en maturation encore très longue chez l'enfant donc jusqu'à 21 ans et qui sert à l'organisation, la planification, l'inhibition, le contrôle, mais aussi la mémoire à long terme, la mémoire en général. Donc, beaucoup de fonctions intriquées dans cette région frontale qui est en fait pas encore très mature chez l'enfant et qui mature au fur et à mesure du développement. En dessous du cerveau, il y a le cervelet. Le cervelet, on appelle le cervelet puisque c'est un petit cerveau, il ressemble à un petit cerveau, il est très très flissé et c'est là où on va avoir une rétention des apprentissages moteurs, par exemple. Aussi du traitement de l'équilibre. Donc, c'est une région importante pour l'apprentissage du mouvement. Elle va travailler beaucoup avec des régions qui sont juste au niveau du cerf-tête en fait. Vous voyez, où est-ce qu'on place le cerf-tête sur la tête ? En fait, c'est le cortex qu'on appelle le cortex moteur. C'est lui qui va commander au corps quoi bouger. Donc, ces deux sont très en lien pour le mouvement. Et puis, on a le tronc cérébral avec ici en dessous la colonne vertébrale. Donc, ces interventions motrices, par exemple, vont parcourir la colonne pour aller jusqu'au muscle. à l'intérieur du cerveau, il y a un certain nombre de structures qui vont traiter des informations de cohérence, de comparaison, qui vont faire communiquer les réseaux entre eux, qui vont traiter les émotions ici, qui vont traiter l'odorat ou encore une région très importante qui est l'hippocampe. On l'appelle l'hippocampe parce qu'il ressemble à une queue d'hippocampe, il est tout enroulé. Et c'est très, très important dans le repérage spatial et la mémorisation. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que ces neurones, ces régions... Oui ? Excuse-moi, juste une question sur la diapo précédente. quand tu dis par exemple pour la partie rouge, en fait, au niveau des tampons, comme il y en a, si j'ai bien compris, il y en a une de chaque côté des tampons. Et si, par exemple, il y a, je ne sais pas, un accident, quelque chose comme ça d'un enfant, fait qu'un côté ne fonctionne pas. Du coup, qu'est-ce que ça donne alors à ce moment-là ? Parce que comme on en a un de l'autre côté, donc est-ce qu'il y a un... Il y a une compensation et il peut aussi avoir une plasticité. C'est-à-dire que des fonctions qui sont normalement utilisées, peut-être plus stockées d'un côté, vont pouvoir se transférer de l'autre, une réorganisation possible. Et puis, on est très peu latéralisé. Il y a l'exemple des zones du langage qui sont vraiment à l'interaction ici entre ces deux régions. en fait, c'est une des exceptions des régions qui sont latéralisées, c'est-à-dire que c'est plutôt du côté gauche qu'elles sont localisées et si on a un accident cérébral ou un trauma, un choc, on peut perdre le langage si ces régions sont abumées, sont très, très spécialisées. Mais sinon, on a une répartition gauche et droite qui fait qu'il y a aussi une répétition et une possible plasticité. Voilà. Et question de Philippe aussi. Y a-t-il une partie du cerveau liée à l'ouïe ? Liée à ? Pardon, je n'ai pas entendu. L'ouïe, l'audition. Oui, et elle fait partie en fait des régions ici. En fait, on a moteur et sensorial de l'autre côté de la ligne ici et qui sont très proches des oreilles. Et donc, en fait, il y a quelques régions du cerveau qui sont très spécialisées et latéralisées. Les régions motrices sont en fait latéralisées, ce qui fait que si on a un accident cérébral sur cette partie, sur la partie gauche du corps, il va y avoir qu'une partie, vous voyez, peut-être que vous avez déjà fait l'expérience d'une personne âgée qui fait un accident cérébral et on voit qu'il y a une partie du visage qui va perdre le tonus, perdre son tonus et peut-être une partie, simplement qu'une partie du corps, que la moitié du corps qui va perdre la tonicité des muscles puisque ce sont des régions qui sont très spécialisées et qui sont latéralisées mais sinon on a beaucoup de répétitions et ce qui fait que le cerveau est très plastique et malléable et il peut s'adapter. Voilà. Philippe demande qu'en est-il des enfants sourds ? Qu'en est-il des enfants sourds ? Il peut y avoir différentes raisons pour la surdité. Ça peut être un problème d'oreille ou ça peut être un problème cérébral exactement comme les enfants ou les personnes aveugles. Ça peut être un problème au niveau de l'œil ou ça peut être un problème au niveau des régions visuelles. C'est d'ailleurs intéressant puisque les enfants sourds ou les enfants aveugles si c'est de naissance et si c'est l'organe qui a un problème et que le cerveau est intact. Ces régions qui ne sont pas utilisées puisqu'elles ne ressortent pas d'informations visuelles ou auditives vont être réutilisées. On a des très belles études qui montrent que des personnes aveugles de naissance, les régions visuelles ici vont être complètement réutilisées par le cortex auditif. Et d'ailleurs, ils sont très bons à se repérer spatialement dans l'espace puisque les régions auditives ici vont étendre leur représentation dans cette partie qui n'est pas utilisée. donc on voit cette plasticité du cerveau. Donc ici, c'est une représentation des fibres du cerveau. Alors vous voyez en fait ce qu'on appelle les nerfs dans le corps, ce sont des neurones et leurs axones qui sont mis ensemble en paquets. Eh bien, ça se passe aussi comme ça dans le cerveau. il y a des grandes autoroutes de communication qui permettent aux neurones de communiquer entre eux. Donc ces aires cérébrales ne sont pas du tout isolées, elles sont toutes en communication avec des grands faisceaux très importants. Et la dernière partie et on a fini avec la neurobiologie pour les rappels, c'est le lien entre le cerveau et le corps. En fait, on a vu que dans les parties internes du cerveau, il y a des zones qui traitent les émotions, qui traitent la mémoire et ce qu'on n'a pas présenté, c'est une petite structure ici qu'on appelle l'hypothalamus qui lui est très important dans la création de neuromodulateurs. Alors neuromodulateurs, la différence entre neuromodulateurs et neurotransmetteurs, c'est que les neuromodulateurs, ils peuvent être envoyés dans le sang et donc être transmis dans le corps pour avoir des actions sur différents organes. Donc par exemple, dans le stress, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir une situation quelque chose qui est stressant. Par exemple, simplement voir un animal dangereux ou une araignée, ce n'est pas très dangereux, ça dépend lesquels, mais voir quelque chose qui nous fait peur, disons, va être transmis au cortex visuel. Cette information va être traitée de manière spatiale. Donc, où est cet animal ? Dans le temporal, qu'est-ce que c'est que cet animal ? Tiens, je reconnais une araignée. Et ça va être transmis ici aussi, communication avec ces régions, région de l'hippocambe qui va comparer la situation actuelle à des situations dangereuses du passé. Alors, peut-être qu'on a été piqué par une araignée dans le passé ou qu'on a du savoir par rapport à ces animaux. et l'amidale cérébrale c'est pas la même que l'amidale du nez. L'amidale cérébrale qui va, elle, traiter de la dangerosité puisque traite les émotions et elle va estimer la valeur de cette information. Ces deux, ensemble, vont définir s'il y a besoin d'avoir une réponse de stress. et donc c'est le, c'est l'hypothalamus alors qui va rentrer en action et libérer des neuromodulateurs qui vont aller agir ici, hop, sur les grandes, les glandes adrénales au-dessus des reins et qui vont produire de l'adrénaline et du cortisol. Voilà, l'adrénaline, donc, elle, on va parler un petit peu du stress après mais l'adrénaline, c'est celle qui nous permet au corps de rentrer en action et de pouvoir fuir ou se battre. Voilà, ça. Quel lien entre la nutrition et le cerveau d'un enfant ? Nous allons voir ensemble de quoi est composé le cerveau, pourquoi s'intéresser particulièrement au cerveau de l'enfant, le cerveau, cet organe privilégié et primordial, à partir de quand faire attention à l'alimentation de son cerveau, comment bien nourrir son cerveau, pourquoi manger local et de saison et enfin, comment impliquer les enfants dans leur nutrition. De quoi est composé le cerveau, à votre avis ? Eh bien, ce n'est pas un muscle, même si parfois on entend l'idée de muscler son cerveau, c'est un organe essentiellement composé de gras et d'eau. Est-ce que ça veut dire qu'on peut manger particulièrement gras, que c'est bien pour son cerveau ? En fait, non, on n'a aucun intérêt à manger plus de gras que la normale, qu'à l'habitude, puisqu'en fait, le gras en trop, il va être stocké sur notre corps. De la même façon, le sucre que l'on mange en trop ne va pas être utilisé par notre cerveau ou par notre corps, il va être stocké sous forme de gras lui aussi. Alors maintenant, à votre avis, combien on a de neurones dans notre cerveau ? Eh bien, en fait, on en a des milliards et un article de Futura Science qui s'intitule Votre cerveau en 15 chiffres clés nous apprend qu'ils sont générés progressivement, notamment entre le 3e et le 7e mois de la grossesse. Alors, voyons voir ce qui se passe. On dit que notre cerveau se développe tout au long de la grossesse, puis qu'il connaît une augmentation importante de la densité des connexions neuronales dans l'enfance. Pour rappeler, c'est quand les neurones se mettent en réseau ensemble, suivi à l'adolescence d'un élagage, à comprendre comme une simplification et un renforcement des connexions utiles pour une optimisation du cerveau. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire ? Regardons l'image. Ici, nous avons une image de connexion de neurones d'un cerveau à la naissance et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de connexions. Ensuite, on voit le cerveau d'un enfant de 6 ans et là, on voit que ça s'est vraiment développé, qu'il y a beaucoup, beaucoup de connexions entre ces neurones. Finalement, à 14 ans, on voit qu'il y en a moins. Que s'est-il passé ? En fait, entre la naissance et 6 ans, l'enfant apprend énormément de choses. Donc, ces apprentissages sont symbolisés dans le cerveau par plus de connexions neuronales et ils créent des routes, des connexions. Par contre, à 14 ans, comment ça se fait-il que le cerveau soit moins dense ? On voit moins de connexions. Que s'est-il passé ? En fait, il ne s'agit pas d'une dégénérescence ni d'un vieillissement du cerveau. Ce qui s'est passé, c'est qu'on va prendre l'analogie avec les routes. Quand on grandit dans l'enfance, on fait plus de routes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de routes, mais en fait, à 14 ans, on a réévalué l'intérêt de ces routes. Il y a probablement des routes qu'on utilise beaucoup, qui sont très empruntées. Dans ce cas, c'est un peu comme des autoroutes. On va les renforcer et celles-là, on va les garder. Par contre, il y avait peut-être des routes qu'on n'empruntait presque pas. Et donc, ces routes-là, on va les éliminer. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de cerveau ? Ces routes sont des apprentissages, des choses que le cerveau a apprises, comprises. Et donc, certaines de ces choses, le cerveau les réemploi, les utilise régulièrement. Et donc, on va renforcer cette connexion entre les neurones qui codent pour cette information-là. Par contre, il y a peut-être des choses qu'on a apprises et qui n'ont plus d'intérêt dans notre vie aujourd'hui et qui par conséquent disparaissent. On continue cependant à créer des neurones toute sa vie, bien qu'on en perde aussi avec le vieillissement. Pourquoi s'intéresser particulièrement au cerveau de l'enfant ? Dans votre petit livret, vous avez la phrase suivante « Le cerveau de l'enfant est en pleine croissance car il apprend tous les jours de nouvelles choses. Il consomme plus d'énergie que celui d'un adulte. Près de 50% de l'énergie d'un enfant de 5 ans est utilisée par son cerveau gourmand. » les chiffres vont être un petit peu approximatifs, mais c'est pour vous donner une idée. Si un enfant de 5 ans consomme 1200 calories par jour, alors 600 calories sont dédiées à son cerveau. Plus d'énergie que celui d'un adulte, c'est parce que, par exemple, si un adulte consomme lui, 2000 calories par jour, 400 seulement vont directement à son cerveau comparé à 600 pour l'enfant de 5 ans. Ça s'explique parce qu'en fait, le cerveau de l'adulte consomme 20% seulement de l'énergie totale, alors que l'enfant, on vient de le voir, 50%. Maintenant, une autre information est intéressante qui nous vient par exemple de l'article « Science et avenir » du même nom. Les enfants en bas âge consomment 50% d'énergie en plus que les adultes. C'est-à-dire que de 400 calories qui vont pour le cerveau de l'adulte, il y en a encore la moitié en plus, c'est-à-dire 200 en plus, 400 plus 200 fait 600 chez l'enfant de 5 ans. Voilà. Et vous voyez ici en petite illustration la fente intersynaptique où on voit ici trois neurones différents sont connectés. donc ils ne se touchent jamais mais les neurotransmetteurs arrivent à passer de l'un à l'autre et donc à transmettre de l'information. Et c'est bien ça, le cerveau gourmand de l'enfant, il fait plein de connexions neuronales. Donc le cerveau qui constitue 2% du poids du corps d'un adulte consomme 20% de l'énergie d'un adulte donc clairement c'est un organe privilégié puisqu'il ne consomme pas 2% de l'énergie qu'il en consomme 10 fois plus. Mais on va voir que c'est vrai dès la grossesse en fait que cet organe est privilégié. Par exemple si la mère est mal nourrie en fait le cerveau du fœtus va pomper et absorber le plus de nutriments possible pour son bon développement au détriment des besoins de la mère de sa santé et du développement du reste du corps du fœtus par exemple les muscles ou les autres organes tels que le cœur. Donc maintenant nous allons nous intéresser à la malnutrition sachant que ça correspond aussi bien à un manque qu'à un excès de nourriture parce que dans tous les cas cela équivaut à un déséquilibre en nutriments voyons voir la petite image ici qui nous vient d'un cours en ligne sur la malnutrition des Nations Unies et tâchons de deviner lequel de ces enfants est disons bien nourri ou lesquels connaissent de la malnutrition et quel type de malnutrition donc le premier enfant on voit qu'il a c'est de la malnutrition qu'on dirait en excès puisqu'il stocke de la nourriture sur son corps en fait stocker de la nourriture sur son corps ça veut pas dire qu'on remplit notre corps qu'on a fourni à notre corps tous les micronutriments toutes les vitamines tous les minéraux dont il avait besoin parce qu'en fait c'est rarement on prend rarement du poids parce qu'en fait on a mangé équilibré en trop en général ce qu'on a mangé en trop c'est des chips à la place de légumes des gâteaux transformés à la place de fruits donc les chips et les gâteaux transformés eux ne nous amènent pas les vitamines et les minéraux que les légumes et les fruits nous auraient amenés donc on a du surpoids mais on a aussi des carences le deuxième enfant on voit qu'il est plutôt rachitique donc ça c'est ce qu'on entend en général sous le terme de malnutrition c'est-à-dire un manque et c'est assez clair et explicite le troisième enfant on voit qu'il a l'air proportionnellement bien mais en fait il est petit le problème c'est sa taille qui n'est pas dans la norme et alors ça ça correspond à un type de malnutrition qui aurait impacté la croissance par exemple pendant la grossesse c'est typiquement ce qui est dans ce premier paragraphe ici si pendant la grossesse le fœtus manque de nutriments pour se développer alors sa croissance en est altérée au profit du cerveau qui lui va essayer d'emmagasiner le plus de nutriments qu'il peut avoir enfin le dernier on voit que ah oui alors avant de passer au dernier je voulais rajouter un petit point en fait c'est particulièrement intéressant parce qu'on comprend que la nutrition impacte les générations futures une mère mal nourrie qui ne peut pas nourrir suffisamment son fœtus va impacter son fœtus jusqu'à dans sa taille à son fœtus donc c'est vraiment très présent maintenant le quatrième enfant on voit qu'il a l'air dans la norme en termes de poids comme de taille mais ce qui est intéressant de noter c'est que parfois certaines carences sont invisibles typiquement une grande partie de la population mondiale est anémique en fer et en fait ça ne se voit pas à la taille ou au poids donc voilà c'est ce qui faisait partie un petit peu de l'intérêt de cet exercice donc maintenant je veux vous rajouter trois petites infos en fait dans certains cas donc je vous ai je vous ai expliqué qu'en général quand on quand on est en surpoids c'est parce que on mange trop de quelque chose qu'on ne devrait pas manger au détriment d'autres choses dont on a besoin typiquement on mange trop de chips alors qu'en fait on aurait dû manger des légumes donc on n'a pas de vitamines et de minéraux mais faisons une expérience de pensée et imaginons qu'en fait on soit le genre de personne qui mange trop mais de façon équilibrée donc nous on mange trop de légumes trop de fruits et on ne mange pas pas vraiment de chips et de gâteaux transformés et bien en fait dans ce cas là aussi ça n'est pas bon pour le corps pourquoi il y a en fait par exemple l'iode et la vitamine A qui s'ils sont prises en excès impactent vraiment l'individu donc par exemple l'iode ça peut se traduire un excès d'iode ça peut se traduire par des fièvres des nausées de la diarrhée et même un cancer de la thyroïde et les vitamines A en excès ça peut avoir des complications graves par exemple pour le bébé quand il est encore dans le ventre de la mer donc manger en excès être en surpoids ça traduit soit des carences soit trop de nutriments et dans tous les cas c'est mauvais l'autre point que je voulais vous dire c'est que vous voyez grâce à cette image qu'en fait la taille et le poids sont quand même des bons indicateurs de nutrition et donc en fait ce sont des bons indicateurs de développement mental aussi puisqu'en général si on a des carences ça impacte notre cerveau même si a priori il est impacté en dernier voilà et le troisième point c'est simplement de vous rassurer et finir sur une petite note un peu rassurante en disant que la nutrition est rarement le seul responsable d'un déficit congénital voilà à partir de quand faire attention à l'alimentation du cerveau et bien la réponse c'est en fait avant la grossesse il y a une hypothèse acceptée dans la communauté scientifique qui s'intitule l'origine développementale de la santé et des maladies et qui en fait explique que dès le stade embryonnaire c'est-à-dire dans le ventre de la mère aussi bien l'alimentation comme on l'a vu juste avant mais aussi des infections du stress et toutes les choses qui peuvent venir dans l'environnement du foetus peuvent altérer l'expression des gènes et avoir donc des conséquences à très long terme c'est-à-dire ou pas forcément dans le sens de pendant longtemps mais en tout cas se révéler très tard dans la vie de cet individu une fois qu'il est adulte mais que ça trouve son origine dès la conception de cet enfant et donc c'est par exemple le diabète les maladies cardiovasculaires et à l'inverse a priori une grossesse qui se passe sans problème avec un environnement sain pour le foetus une bonne alimentation pas d'infection pas de stress contribue à une bonne santé de cet être jusqu'à ce qu'il soit adulte et même y compris une fois qu'il est adulte et beaucoup plus tard dans sa vie donc maintenant voyons voir pourquoi on dit dans ce cas-là que c'est dès l'anticipation d'une grossesse et pas à partir de la grossesse et bien la réponse c'est parce qu'en fait ce bébé quand il est en stade embryonnaire et fétal il est impacté par des choses qui sont qui sont mises en place avant même sa conception typiquement la mère qui est enceinte elle a un certain indice de masse corporelle avant même de tomber enceinte et on sait que les femmes qui sont en surpoids et notamment en obésité vont avoir des complications pendant leur grossesse plus importantes qu'une femme qui a un indice de masse corporelle dans la norme on sait également que l'alimentation est primordiale dans le développement du cerveau du fœtus et de l'embryon et que pour en prendre soin il faudrait un supplément alimentaire spécifique avant même la grossesse alors de quoi je parle je parle en fait de l'acide folique l'acide folique il est recommandé par les gynécologues en supplément pour à peu près toutes les femmes qui veulent tomber enceinte et elles sont censées commencer à le prendre un mois avant de tomber enceinte et continuer à le prendre pendant le premier mois de grossesse et parfois jusqu'au troisième mois de grossesse que se passe-t-il si elles ne prennent pas d'acide folique en assez grande quantité des anomalies du tube neural donc là vous avez un exemple vous voyez le tube neural en fait c'est quand le bébé se développe dans le corps de sa mère d'abord il y a une espèce de petit tube et ensuite ça va se spécifier en un cerveau et en sa moelle épinière et donc en fait si on manque d'acide folique le risque c'est que le bébé ait une difformité une anomalie du tube neural maintenant petit point un petit peu intéressant c'est qu'en médecine traditionnelle chinoise il est recommandé non pas de prendre de l'acide folique un mois avant de tomber enceinte mais en fait que les deux futurs parents se préparent en ayant un corps sain c'est à dire manger de façon équilibrée et également faire de l'activité physique deux ans avant de concevoir un enfant donc ça c'était assez intéressant et puis ce que je voulais vous dire quand même c'est que pour ces femmes par exemple qui sont en surpoids voire en obésité en fait il n'y a pas vraiment de recommandation particulière à l'heure actuelle donc on sait qu'elles auront plus de risques de complications mais on ne les invite pas par exemple à réduire la quantité de ce qu'elles mangent pourquoi pendant la grossesse pourquoi parce que moins d'apport en sucre ça risquerait d'impacter négativement les tissus nerveux et moins d'apport en protéines ça risquerait de créer des problèmes au niveau neuromusculaire donc on ne leur dit pas de faire un régime pendant qu'elles sont enceintes par contre à priori faire 30 à 60 minutes de sport léger c'est à dire un petit peu d'étirement de la marche des poids très légers par jour ça oui à priori ça pourrait réduire le risque qu'elles développent un diabète pendant la grossesse et on sait également que la santé de la mère impacte la santé du fœtus donc autant réduire les risques de diabète voilà ce que je voulais vous dire et donc on vient de voir que dès avant même la grossesse l'alimentation de la mère voire des deux parents impacte le développement du futur être humain voyons voir maintenant ce qu'il en est lors de la grossesse alors ce qui est intéressant c'est qu'en fait concernant les micronutriments c'est à dire vitamines et minéraux en principe une alimentation équilibrée suffit surtout si elle est accompagnée d'un mode de vie sain par exemple de faire du sport dans des proportions raisonnables voilà on sait aussi que s'intéresser à la grossesse ça veut aussi dire s'intéresser à l'allaitement puisque lors de l'allaitement une fois que le bébé est né c'est toujours l'alimentation de la mère qui passe à travers le lait maternel maintenant il y a en fait deux micronutriments qui sont reconnus comme ayant un impact particulier au niveau du cerveau de l'enfant à naître c'est l'acide folique vous l'avez vu dans la slide précédente et puis l'iode pour réduire les risques d'une maladie communément appelée crétinisme mais qui en fait s'appelle l'insuffisance thyroïdienne congénutale et qui est caractérisée par des difformités physiques des goîtres et des difficultés d'apprentissage donc je vais entrer maintenant dans le détail mais tout ce qui va suivre en concernant les micronutriments c'est simplement pour information concernant le lien entre le cerveau et les micronutriments mais il n'y aura aucune recommandation spécifique par exemple on sait que la vitamine D aide à absorber les autres nutriments autrement dit via une alimentation équilibrée et également par l'exposition au soleil c'est bien d'avoir des quantités les bonnes quantités de vitamine D les vitamines B elles sont essentielles à la synthèse des neurotransmetteurs la vitamine B12 par exemple est essentielle pour la méthylation de l'ADN de l'ARN des protéines des neurotransmetteurs et des phospholipides une carence en vitamine B12 est en fait aussi associée à un développement anormal du tube neural comme la spina bifida et du développement du tissu nerveux en général certaines études suggèrent qu'un manque de vitamine B1 détériore le développement du cerveau du fœtus aussi parce qu'une enzyme dépend de la thiamine nécessaire à la synthèse nucléotidique et lipidique dans le cerveau et donc en fait les vitamines B elles on les trouve principalement dans la consommation de viande de volaille de poisson et de produits laitiers mais aussi de céréales enrichies en vitamine B et de légumes à feuilles vertes donc comme je vous le dis il n'y a pas de recommandation spécifique de prendre des suppléments pour les vitamines B les vitamines A et D elles elles ont un rôle à jouer dans la transcription des gènes et on les trouve principalement dans les légumes foncés ou jaunes le chou kale la patate douce les carottes et le soleil le calcium lui intervient dans la structure de la cellule notamment intracellulaire et on en retrouve dans les produits laitiers toujours pas de recommandation à son spécifique de supplément à son égard le fer le fer le fer intervient dans la régulation des gènes un manque de fer peut conduire à un développement psychomoteur anormal et impacter les fonctions cognitives dans l'enfance on sait que c'est le nutriment pris tout seul qui est le plus carencé au niveau mondial qui impacte plus de 2 milliards de personnes et 30% de femmes enceintes dans les pays industrialisés et encore plus dans les pays en développement avec 38.2% des femmes enceintes dans le monde anémique en fer et les seules recommandations comme je vous le disais c'est simplement d'avoir une alimentation équilibrée riche en légumes à feuilles vertes mais aussi en viande et poissons avec les protéines animales mieux absorbées le fer des protéines animales mieux absorbées que les protéines végétales mais pas de recommandation à ce jour la vitamine C et E elles promeuvent ensemble les défenses antioxydantes et donc limitent le stress oxydatif on en trouve dans de nombreux fruits et légumes notamment la goyave les agrumes les tomates les brocolis mais aussi le noix l'huile de blé germé les huiles végétales et quelques légumes à feuille verte mais comme d'habitude c'est simplement une alimentation diversifiée équilibrée qui est suffisante dans ce cas là le zinc joue sur l'expression génétique et les fonctions neurologiques et immunitaires 82% des femmes enceintes ont un apport inadéquat de zinc une déficience en zinc est pensée contribuer à 500 000 morts de mères et d'enfants par an principalement en pays développement on en trouve principalement dans la viande les fruits de mer le lait les noix non pas les noix les noix au contraire elles empêchent l'absorption du zinc mais pas de recommandation de supplément spécifié enfin l'iode l'iode est essentiel pour réguler la croissance et le développement et le métabolisme peu d'iode est nécessaire pour première de carence et pourtant cela reste la cause la plus évitable de détérioration du cerveau et des capacités cognitives dans le monde avec 1,8 milliard de personnes carencées notamment en Europe et en Asie du Sud-Est et cette carence peut entraîner des difficultés intellectuelles légères ou aller jusqu'à des troubles neurologiques irréversibles y compris un quotient intellectuel plus faible l'iode ça se trouve essentiellement dans du sel fortifié enrichi mais aussi dans les fruits de mer les produits daétiers ou les fruits et légumes cultivés dans des sols enrichis en iodes et de nouveau il n'y a pas de données claires qui invitent à une supplémentation voilà donc ce que je veux vous dire avec ce détail c'est que revenons-en à ce qui est clair dans la littérature scientifique une alimentation équilibrée suffit le supplément qui est essentiellement prescrit par les gynécologues pour à peu près tout le monde c'est par contre l'acide folique et c'est important de se faire suivre avant même la grossesse et puis tout au long de la grossesse pourquoi ? parce que dans certains cas particuliers par exemple en Asie du Sud-Est et en Europe concernant c'était le fer alors en Asie du Sud-Est en Méditerranée le fer en tout cas dans certaines zones il y a des besoins spécifiques et puis il y a aussi des besoins spécifiques liés aux individus donc c'est pour ça qu'il est important quand même de se faire suivre puisqu'on voit bien que tous les micronutriments ont un rôle à jouer c'est juste qu'a priori une alimentation équilibrée suffit sauf dans le cas de l'acide folique donc concernant l'enfance évidemment qu'il faut se rappeler que l'alimentation de la mère continue à impacter l'enfant par exemple avec l'allaitement il est recommandé d'allaiter au moins jusqu'à 6 mois avec des corrélations entre une augmentation du QI verbal pour des enfants allaités et aussi ce qu'on pourrait appeler de la réussite sociale alors qu'est-ce que ça veut dire en fait c'est pour la réussite sociale pas forcément le contenu la qualité du lait de la mère qui est en question bien que le lait maternel soit en fait riche en acide grasse qui est bon pour le développement en général et notamment pour le cerveau en fait ce serait plutôt l'interaction de la mère lors de l'allaitement et sa disponibilité pour allaiter régulièrement le bébé qui contribue à ce que l'enfant développe bien ses facultés de langage et qui serait donc corrélée plus tard dans sa vie à par exemple plus d'années d'études et aussi un meilleur salaire ce que j'appelle ici la réussite sociale alors une autre juste on va revenir un petit peu à l'idée tout à l'heure du rôle de la mère avant même la conception de l'enfant en fait ça impacte aussi l'allaitement par exemple on sait que les femmes qui sont en fort surpoids et donc en obésité en général vont faire moins de lait maternel voilà donc ça c'est encore une petite chose à prendre en compte ensuite les seules recommandations qu'on a vraiment pour les enfants d'un point de vue scientifique sont de manger de façon équilibrée et diversifiée une fois que l'enfant est capable de mâcher évidemment donc les recommandations sont identiques à celles des adultes mais dans de moindres quantités et puis plus fréquemment avec un goûter conseillé entre le petit déjeuner et le repas du midi le déjeuner et puis un goûter entre le déjeuner et le dîner maintenant voyons voir ce qu'il est à éviter pour l'enfant éviter les boissons sucrées pâtisseries gâteaux transformés le sel et le café alors les boissons sucrées si on pense par exemple au jus de fruits et au compote ça va être la même idée c'est qu'en fait on croit qu'on mange plus de vitamines ce qui est vrai mais combien de pommes faut-il pour faire un jus de pommes ? beaucoup plus que si on en avait mangé une pomme combien de pommes mange-t-on quand on mange une part de compote ? beaucoup plus qu'une seule pomme qu'on aurait mangée et en fait oui on obtient des vitamines mais du coup on obtient aussi plus de calories donc il faut privilégier le fruit lui-même plutôt que le fruit transformé ensuite concernant les boissons sucrées de type soda ça en fait c'est tout simplement l'idée que pour votre corps autant et le corps de vos enfants autant retenir que le sucre que vous obtenez dans les féculents dans les fruits et dans les légumes c'est le sucre dont votre corps a besoin donc que ce soit des boissons sucrées artificiellement ou je veux dire avec un ajout de sucre du sucre blanc du sucre roux peu importe des pâtisseries des gâteaux transformés qui ont un ajout de sucre et le sucre ne vient pas directement du fruit du féculent ou du légume alors ça c'est évité puisque c'est du en trop pour votre corps ensuite concernant alors un petit point sur les boissons qui sont sucrées aux édulcorants et donc qui n'ont pas de calories en fait il n'y a pas assez de données scientifiques à l'heure actuelle pour savoir comment elles impactent vraiment le corps voilà et puis de toute façon on sait que notre corps il a besoin d'eau donc une idée en fait c'est plutôt de privilégier l'eau à n'importe quel type d'eau de boisson pour votre enfant et éventuellement donc un jus de fruits mais de façon ponctuelle et puis en se rappelant qu'il vaut mieux manger un vrai fruit un fruit que consommer un jus de fruits qui a plus de calories ensuite les pâtisseries ou les gâteaux transformés c'est très riche ça peut être riche en gras riche en sucre et on a vu tout à l'heure qu'il faut privilégier les aliments qui apportent eux-mêmes le gras et le sucre donc par exemple un poisson gras un fruit c'est à privilégier comparé à des produits transformés enfin le sel alors le sel ça augmente la tension artérielle et en plus c'est aussi un exhausteur de goût ce qui veut dire que quand un enfant est habitué à manger salé une fois qu'il ne mange pas salé il trouve les aliments fades donc plutôt réduire l'apport en sel pour que l'enfant profite vraiment du goût naturel des aliments et enfin le café alors le café on sait que pour les adultes ça peut booster on se sent peut-être plus performant plus focalisé sur la tâche mais en fait pour un enfant c'est mauvais ça conduit à des troubles neurologiques et psychodéveloppementaux ça peut engendrer des troubles du sommeil évidemment avec des impacts sur les capacités cognitives et les performances scolaires et ça peut aller jusqu'à produire de l'anxiété de la dépression donc pas de café pour les enfants évidemment pas d'alcool non plus et enfin alors ce que je voulais vous dire c'est que un enfant qui a faim ne peut pas se concentrer et apprend donc moins bien et alors qu'est-ce que je voulais dire par là je voulais alors ça j'ai pas vraiment cherché dans la littérature scientifique donc ça apprendre avec des pincettes c'est peut-être pas vrai mais c'est une impression personnelle que je vous partage là si moi je choisis de m'octroyer un petit plaisir avec un gâteau transformé et qui a donc du sucre raffiné dont mon corps n'a pas besoin en fait a priori je vais plutôt dans la journée avoir faim de nouveau alors que si au lieu d'avoir pris ce petit gâteau j'avais pris quelque chose de bon pour la santé type un fruit ou des féculents voilà en fait j'aurais pu mon corps aurait pu attendre plus longtemps et j'aurais pas eu cette sensation de faim donc d'un côté on ne veut pas qu'un enfant ait faim c'est à dire qu'on veut qu'ils aient suffisamment à manger pour pouvoir bien se concentrer et bien apprendre mais en plus si ce qu'on leur apporte comme nourriture elle est pas de bonne qualité c'est à dire que ça leur donne du sucre mais ça leur donne pas ce dont ils ont besoin pour être rassasiés comme il faut et avancer en fait ils risquent d'avoir faim plus vite et donc on va croire qu'il faut les renourrir et on risque de leur redonner des gâteaux ou des produits transformés et en fait c'est pas du tout ce dont ils ont besoin voilà et alors un autre petit point je veux juste revenir sur ce qu'il faut éviter pourquoi aussi éviter les plats transformés sucrés ou salés alors il y a plusieurs raisons la première c'est bien sûr le sel et le sucre caché la deuxième c'est les perturbateurs endocriniens qu'on peut trouver soit dans les plastiques par exemple les petites barquettes et tout ça qu'on peut mettre au micro-ondes soit même dans la nourriture et le produit transformé lui-même et puis il y a aussi le risque de pesticides et ainsi de suite donc on privilégie des aliments frais et puis pas transformés donc des fruits des légumes des féculents de la viande des légumineuses voilà donc comment bien nourrir son cerveau déjà reprenons les catégories d'aliments elles comprennent les féculents qui apportent les sucres lents les fruits et les légumes qui apportent aussi des sucres mais rapides des fibres aussi et puis des vitamines et minéraux on a les graisses comme les huiles le beurre et puis la graisse qui est dans la viande les protéines donc ça c'est la viande essentiellement ou les légumineuses les poissons aussi et puis l'eau on pourrait aussi rajouter les produits laitiers qui sont un petit peu une combinaison entre graisse et protéines et puis après s'ils sont enrichis en sucre c'est un apport de sucre mais normalement c'est pas du sucre venant directement du fruit ou du légume c'est plutôt du sucre raffiné alors on va s'intéresser à ces catégories d'aliments et essayer de les découper en deux catégories les macronutriments qui sont en fait ceux qui nous apportent de l'énergie et qui ont donc une qualité calorique ils nous apportent des calories en même temps et les micronutriments qui eux ne donnent pas de calories mais qui doivent être apportés au corps par l'alimentation donc les macronutriments comprennent l'eau les protéines les graisses et le sucre les micronutriments eux sont les vitamines et les minéraux donc on se rappelle que le cerveau consomme beaucoup de vitamines et de minéraux vous vous rappelez c'était la slide si on revient en arrière voilà où je vous avais raconté tout ce que toutes les vitamines et les minéraux faisaient pour le cerveau en fait on sait aussi que le cerveau c'est un organe essentiellement gras et il a besoin d'oméga 3 les bons acides gras donc quand on pense à la graisse qu'il nous faut pour nourrir le cerveau il faut qu'on pense par exemple aux noix par exemple aux oeufs par exemple aux poissons gras et par exemple à l'huile de lin et les huiles végétales dans une moindre mesure et d'ailleurs quand on dit que le cerveau est constitué essentiellement de gras et bien on peut penser aux gaines de myéline qui sont sur les neurones qui s'entourent sur les axones des neurones et qui aident à faire passer l'information plus rapidement d'un neurone à l'autre voilà concrètement vitamines et minéraux vous vous rappelez c'était essentiellement dans les fruits et légumes et enfin le cerveau il consomme de l'énergie on l'a vu 20% dans le cerveau d'un adulte alors qu'il n'est que 2% du poids du corps et en fait cette énergie là elle est sous forme de glucides et je vous ai déjà dit que l'apport en glucides il doit provenir des fruits et des légumes puisque quand on mange des fruits et des légumes on a en même temps les glucides et en même temps les vitamines et minéraux et que si en fait on a une source autre de glucides soit on mange en plus les fruits et les légumes et donc on a un apport extra en glucides soit on ne mange pas en plus c'est au détriment des fruits et des légumes et dans ce cas on a une carence en vitamines et minéraux maintenant il faut une alimentation diversifiée à son cerveau qu'on soit un enfant ou un adulte et trop de sucre et trop de produits gras nuisent au cerveau de l'enfant en provoquant des déséquilibres c'est ce qu'on a déjà vu donc bien nourrir son cerveau ça va probablement être suivre les recommandations du pédiatre suivre la courbe de croissance de l'enfant avec l'indication du corps qui pourra nous dire si le corps est trop nourri ou pas assez nourri on pourra en faire des conclusions au cerveau également voilà alors pourquoi manger local et de saison dans les territoires d'Outre-mer il existe de nombreux fruits et légumes brèdes et féculents que vous pouvez proposer à votre enfant consommer ces produits locaux présente plusieurs avantages dont un particulièrement lié au bon fonctionnement du cerveau c'est que consommer des produits frais de saison apporte plus de vitamines les produits frais les produits frais de saison et donc locaux ont plus de vitamines parce qu'ils sont cueillis à maturité quand ils en ont produits pleins qui sont riches en vitamines ils ont passé moins de temps entre le moment de la cueillette et le moment où vous les consommez donc ils ont perdu moins de vitamines également d'où l'intérêt alors comment impliquer les enfants dans leur nutrition il y a beaucoup beaucoup d'idées la première c'est de jardiner même si on n'a pas de jardin même si on n'a pas de balcon simplement un pot à la fenêtre avec des herbes du basilic du persil peu importe avoir l'enfant s'en occuper l'arroser couper les feuilles les mettre dans le plat ça va déjà l'impliquer dans sa nutrition dans la cuisine ensuite faire le marché ça veut dire savoir d'où viennent les aliments s'entretenir avec les petits producteurs locaux faire ça avec son enfant donc quand c'est pour soi-même tout seul on peut se dire qu'on perd son temps que c'est chronophage qu'on aurait d'autres choses à faire mais au lieu de passer un moment à jouer au Lego avec son enfant ou à regarder un dessin animé ensemble choisir qu'on va passer un temps de qualité spéciale avec son enfant en faisant cette activité-là et du coup c'est plus une perte de temps une tâche ménagère c'est un plaisir c'est montrer à son enfant ben voilà il y a le petit producteur de ci à droite le petit producteur de ça à gauche on va les rencontrer ils nous partagent leur passion leur plaisir ils nous donnent du bon produit voilà de faire ça avec ses enfants ça vaut le coup ensuite une fois de retour à la maison préparez dès que votre enfant est en âge de couper d'éplucher de mettre dans le compost peu importe quoi de touiller de surveiller l'impliquer dans la cuisine et se dire par exemple le vendredi soir ou au contraire le lundi midi peu importe le moment où vous savez que vous avez les capacités que vous vous sentez en état que c'est pas le jour de la semaine où vous êtes le plus fatigué un moment au contraire où vous êtes plutôt bien reposé de savoir chaque semaine ou chaque mois ou chaque trois jours c'est un moment qu'on prend avec son enfant et qui a une valeur éducative et de partage de complicité de lien avec l'enfant de l'impliquer dans la préparation des repas et l'autre côté de cette histoire là c'est le côté goût en fait goûter goûter apprendre à son enfant le plaisir quand on cuisine de goûter de dire je rajouterais bien un petit peu de ci je rajouterais bien un petit peu de ça est-ce que ça a le goût qu'on veut est-ce que tu trouves pas que ces fraises là sont fades que penses-tu de ceci voilà vraiment le plaisir voilà le prochain c'est de se rappeler qu'il faut faire des assiettes à la taille de l'enfant donc on va pas les mettre dans une situation d'échec où on leur met un énorme plat et qu'après on s'étonne qu'ils le finissent pas non on leur met des assiettes à leur taille et on leur propose aussi des goûters comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est très important ils en ont besoin enfin manger assis et prendre le temps les enfants ça mange plus lentement que nous ça fait des pauses c'est la même chose qu'un enfant qui va se promener nous on a envie de tirer tirer et d'avancer plus vite non ils prennent le temps ils flannent c'est pareil en nourriture c'est pareil quand ils mangent donc savoir qu'on a prévu du temps pour ça ça peut être soi-même être à côté en lisant un livre ou feuilletant un magazine ou en pliant du linge enfin peu importe mais savoir que pour eux il y aura plus de temps et manger assis très important et enfin il y a cette dimension donc de passer un bon moment de jouer donc de réfléchir ensemble d'où elle vient cette nourriture est-ce qu'on la préfère à celle de l'autre fois pourquoi pourquoi pas qu'est-ce qu'on mangerait bien avec ça la prochaine fois est-ce qu'on a bien aimé cuisiner ça et donc également quand un enfant n'aime pas quelque chose de partager qu'en fait nous non plus on n'aime pas forcément tout mais aussi que nos goûts ont évolué et que leurs goûts vont évoluer aussi et que donc c'est pas grave qu'il n'aime pas telle chose à tel moment mais en tout cas on re-goûtera parce que notre cerveau et notre goût ils changent donc voilà ne pas en faire un gros fromage un gros problème mais leur dire qu'ils recommenceront l'expérience c'est une expérience en fait c'est une aventure de goûter quelque chose voilà d'avoir des discussions de partager la joie le plaisir qu'on a donc si par exemple vous avez des traditions culinaires familiales d'avoir un moment spécial où vous partagez votre valeur votre histoire et ensuite évidemment il y a les jeux type les besoins du cerveau qui est un un jeu de plateau développé par Coney Junior donc ça on développera par la suite je vais prendre la parole Eva pour la partie sur l'activité physique et puis tu l'indiques du coup pour le passage du slide ok ça marche merci Rosina alors je vais reprendre la main pour ce qui est du domaine de l'activité physique le lien entre le sport et le cerveau d'un enfant j'aime beaucoup quand il y a de l'interaction donc je vais vous inviter parfois à participer soit prendre donc allumer vos micros ou écrire dans le fil de discussion comme vous préférez alors la première question c'est pour vous quelle est la différence entre l'activité physique et l'activité sportive ou le sport la slide merci en tout cas pour vos participations exactement toutes vos idées on va les retrouver dans les slides suivantes alors quelle est la différence entre l'activité physique et sportive ah tu peux encore passer alors l'activité physique donc vos réponses sont complétées ce que moi j'ai mis dans le slide l'activité physique c'est un terme générique très large donc voilà comme vous l'avez dit qui englobe la marche de monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur c'est aussi une activité physique et pour le sport au niveau de l'intensité et la régularité sont plus importantes et comme vous l'avez dit aussi il y a un niveau de compétition performance avec soi-même alors par rapport au bienfait alors comme vous l'avez dit il y a le côté santé physique et le côté santé mentale le côté santé physique je ne vais pas m'attarder dessus voilà je l'ai mis parce que c'est quand même important donc il y a un impact au niveau de l'amélioration de la qualité de vie et aussi une diminution des risques donc là j'ai repris un schéma qui justement schématise ces impacts et je l'ai trouvé donc sur sport.gouv donc là vous voyez tous les bienfaits au niveau de la santé physique quand je l'ai vu j'ai été impressionnée par tous ces bienfaits donc sur ces slides je ne vais pas entrer en détail tu peux passer à Roselyne merci alors par rapport à la santé mentale donc on l'a abordé tout à l'heure le stress on va entrer plus en détail au niveau de ce point et sinon on va faire des rappels par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure donc le sport participe à la baisse du niveau du stress j'ai une question à vous poser pour vous qu'est-ce que le stress et aussi d'après ce qu'on a vu précédemment il y a des choses que vous voulez compléter voilà ici on va parler plus du stress bloquant que le stress stimulant en effet le stress permet aussi de se challenger de se dépasser parfois sans stress on va se dire c'est bon je connais ma leçon et je ne vais pas réviser donc ça peut être aussi un facteur de motivation ou même par rapport à un danger justement si on stresse c'est une réaction de survie heureusement qu'elle est là si on est on ferait des choses voilà qui seraient dangereuses pour notre vie et notre sécurité donc là on va plus parler du stress bloquant merci pour la précision j'ai pas vu dans le chat donc réaction du corps par rapport à une situation exactement alors le stress tu peux passer à Roselyne le stress comme on l'a dit comme Roselyne a dit précédemment et comme vous l'avez dit avec vos réponses en fait c'est une réaction face à une situation de danger à la base donc c'était c'était une réaction de survie on a d'ailleurs ce mécanisme en commun avec les animaux donc il y a trois réactions face à un danger soit le combat la fuite ou l'immobilisme en gros on fait le mort et donc face à un danger où vraiment la survie est en jeu où on peut se blesser il faut que le corps il soit aux aguets il faut que le corps il soit à 100% de son régime et donc pour ça en fait le cœur va s'accélérer la respiration également pour pouvoir nourrir les muscles de l'énergie dont ils ont besoin pour agir et petite précision en fait là ce que vous voyez c'est la BD qui donc j'illustre mes propos avec la BD du kit Océana dont Roselyne vous a parlé précédemment donc si vous voulez plus de détails ou pouvoir les relire ou utiliser les supports elle est disponible en libre accès vous avez d'ailleurs d'autres précisions et des exercices que vous pouvez utiliser avec que vous pouvez utiliser alors qui qui ordonne cela ces réactions c'est le cerveau comme on l'a vu précédemment avec l'amidale qui compare si c'est une réaction dangereuse ou non si c'est une situation dangereuse ou non c'est très 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 rapide et ensuite qui envoie un message donc l'hypothalamus envoie un message aux glandes adrénales qui vont libérer de l'adrénaline et du cortisol alors sauf qu'aujourd'hui c'est rare que voilà on vit dans une époque assez sûre on n'est plus vraiment en danger 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 de mort en tout cas c'est beaucoup plus rare par exemple se retrouver face à un lion ou des gros dangers maintenant les problèmes ce sera plus des problèmes rencontrés au travail des conflits des conflits ou des présentations à faire des challenges etc donc ça sera d'autres d'autres situations de stress et là c'est le cerveau qui a besoin d'énergie donc du coup le corps va oxygéner le cerveau pour qu'il puisse penser à des solutions les meilleures face à la situation et une fois que la situation est résolue normalement une fois que la situation est résolue l'hypothalamus justement réduit enfin il stoppe le cortisol et l'adrénaline et le corps se relâche et s'il ne se relâche pas s'il y a d'autres problèmes le corps continue de produire du cortisol et de l'adrénaline et c'est là où ça devient dangereux pour la santé où ça peut avoir des conséquences déjà ça le fatigue les conséquences minimales mais aussi ça peut avoir d'autres répercussions et en fait de nos jours la première partie du mécanisme fonctionne très bien c'est la deuxième qui parfois pose problème c'est-à-dire que le corps ne va pas se relâcher à peine on a résolu un problème qu'un autre problème arrive et encore un autre problème et un autre problème et ça fatigue le corps alors pourquoi la réponse au stress continue pourquoi la deuxième partie du mécanisme ne se met pas en marche le corps ne se relâche pas en fait souvent on est orienté problème on pense problème on voit les problèmes à peine on a résolu un problème qu'on a encore un autre problème et donc du coup ça fait que le corps continue 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 à générer du stress et donc l'une des solutions ça dépend du cas par cas mais l'une des solutions ça serait d'être aussi orienté solution voir les solutions voir ce qui va bien voir ce qui va bien la deuxième hypothèse aussi c'est que croyant bien faire en fait on va retourner le problème dans tous les sens et ça parfois une bonne pause ou s'aérer l'esprit etc ça permet après de revenir sur le problème et de trouver d'autres solutions alors je vais reprendre la question dans le chat à quel niveau parler du stress de la peur à quel niveau c'est lié la peur c'est une émotion c'est dans les émotions primaires on va dire que c'est lié la peur c'est vraiment que vous avez l'objet réel devant vous le stress ça peut être lié aussi à des pensées ou vous n'aurez pas forcément l'objet devant vous par rapport au stress si vous voulez compléter j'entends plus après j'imagine que la peur ou le stress ça dépend aussi de la personnalité de chacun des expériences de chacun c'est à dire qu'il n'y a peut-être pas un curseur bien fixe en fait à partir duquel tout le monde a peur ou tout le monde stresse exactement exactement c'est vraiment lié au vécu exactement avec aussi l'implication comme on a vu de l'amidale qui va en fait évaluer une situation dangereuse ou non et l'hippocampe qui traite les informations qui sont nos souvenirs notre mémoire et donc des fois on peut avoir la peur qui sera plus de qui va créer de l'anxiété à une situation qui va venir on n'est pas encore en face de la menace et pourtant on commence à avoir une réaction corporelle de réaction au stress alors qu'on n'est pas dans une situation stressante voilà mais c'est on prédit et du coup l'apprentissage là il va avoir j'imagine un rôle important c'est-à-dire que plus on va préparer alors je reviens aux enfants plus on va les préparer à ces situations stressantes j'imagine que du coup moins enfin mieux là Miguel peut-être va jouer son rôle là par exemple Christophe si tu veux dire quelque chose mais je pensais notamment quand on sort les enfants sur la route à vélo pour leur apprendre justement à conduire leur vélo et tout c'est peut-être pour justement qu'ils ne se retrouvent pas dans une situation de stress le jour où ils se rendront à l'école seuls sur leur vélo etc il y a des parallèles je crois qui sont assez intéressants avec ce qu'on fait comme apprentissage notamment dans les activités physiques alors comment le sport fait pour baisser le niveau de stress donc là on parle du niveau de stress bloquant on en a parlé tout à l'heure en fait l'activité physique grâce à l'activité physique les hormones du bien-être l'endorphine est libérée donc c'est là à ce moment-là que l'anxiété est diminuée et d'ailleurs ça a un impact également sur le sommeil un meilleur sommeil et les neurotransmetteurs qui interviennent dans les mécanismes de la récompense la dopamine donc c'est cet effet un peu euphorique quand on sort du sport qui sont libérés et c'est pour ça aussi que parfois le sport trop de sport peut devenir une drogue donc l'activité physique peut agir à trois niveaux on peut relever trois niveaux même plus elle diminue le stress perçu elle apporte une meilleure réponse à ce stress et elle limite les conséquences notamment sur le plan cardiovasculaire donc l'activité l'activité physique a des répercussions sur la santé mentale donc au niveau du baisse du niveau de stress contribue au rapport au corps contribue à un meilleur rapport au corps et à une meilleure estime de soi participation active à la vie sociale vous l'avez dit tout à l'heure et aussi c'est un acteur du traitement contre la dépression donc il y a eu des études en 2006 qui ont été faites et tel point que les résultats étaient vraiment comme quoi le sport justement agissait sur sa dépression qu'ils ont conseillé justement aux cliniciens d'ajouter du sport dans les traitements contre la dépression alors le sport il normalise le sommeil il participe participation active à la vie sociale et baisse du niveau de stress alors je vois juste la question on est bien d'accord que des fois l'effort a été tellement dur qu'on ne ressent pas trop la dopamine non ce que je voulais dire c'est que c'est à dire que quand Eva l'a dit on avait vraiment cette impression de ça hier vraiment ce truc de récompense il y a quand même des fois où on vous amène faire une ronde ou un truc comme ça qui est tellement dur la dopamine on a peut-être un peu de mal à la ressentir à ce moment donc est-ce que c'est un état la dopamine où je me sens vraiment heureuse et tout ou est-ce qu'en fait ça peut être un truc qui se libère mais je ne le ressens pas forcément émotionnellement pour agiter ça même moi je me demande si dans le cas d'en faire trop et d'avoir il y a tellement de fatigue en fait il y a d'autres il y a d'autres neuromodulateurs ou d'autres d'autres signaux qui se libèrent et qui compensent on va dire alors est-ce que vous vous souvenez ou est-ce que vous saviez déjà peut-être quelle est la définition d'un cerveau malléable ou quand on dit que le cerveau est plastique pour vous qu'est-ce que ça veut dire la plastique de 20-25 ans jusqu'à 20-25 ans le cerveau arrivait à maturation et ensuite c'était le déclin voilà on pensait ça avant et des découvertes scientifiques ont montré que non en fait le cerveau est malléable il y a vraiment la plasticité cérébrale c'est-à-dire comme vous l'avez dit production de nouvelles connexions et production aussi de nouveaux neurones et ça en fait c'est génial parce que du coup c'est très optimiste justement pour les rééducations pour l'apprentissage continu alors pourquoi le sport justement favorise cette plasticité cérébrale parce qu'elle favorise la neurogenèse donc la neurogenèse c'est la fabrication de nouveaux neurones et également en fait quand vous faites du sport vous produisez de nouvelles cellules sanguines et donc il y a une meilleure irrigation du corps et donc du coup du système nerveux et les neurones justement vivent plus longtemps alors le sport et les fonctions exécutives et la réussite scolaire est-ce que vous avez entendu parler des fonctions exécutives pour vous qu'est-ce que ça veut dire les fonctions exécutives Roselyne en a parlé en début de formation l'attention les capacités d'inhibition et tout ça exactement c'est ça voilà c'est ça donc en fait pourquoi on aborde ah je vais y passer après alors les fonctions exécutives c'est quoi ? ce sont des compétences qui nous permettent justement d'atteindre un objectif de manière organisée de manière fluide et elles permettent également de faire varier le traitement et le comportement de l'information alors par exemple comme vous l'avez dit la mémoire de travail l'attention l'inhibition il y a aussi la planification la flexibilité mentale ça pareil vous le retrouvez en détail dans le kit Océane nous aujourd'hui ce qu'on va aborder c'est que les catégories parce qu'il y a deux catégories dans les fonctions exécutives il y a celle de bas niveau et celle de haut niveau nous aujourd'hui on va traiter celle de bas niveau donc c'est la mémoire de travail l'inhibition et la flexibilité cognitive c'est vraiment le socle qui permet ensuite de construire les fonctions de haut niveau alors pourquoi on en parle pourquoi on aborde ce terme parce que les fonctions exécutives sont une cause de réussite scolaire mais aussi une cause dans la vie de tous les jours de rebondir face à des événements face à une situation que ça ne fonctionne pas comme on veut et aussi vous voyez de nos jours tellement ça bouge les données bougent etc on ne peut pas prendre un cours par coeur comme ça et voilà ça va être mené à changer et donc du coup justement ces fonctions exécutives nous permettent de nous adapter au monde qui nous entoure et justement l'activité sportive permet de développer ces fonctions exécutives alors voilà comme l'a dit aussi Roselyne soyez prudents parce que du coup les enfants c'est pas c'est pas maturation donc parfois ils peuvent ne pas réussir l'exercice qu'on leur demande et justement ils sont en période d'apprentissage donc les accompagner vers cet apprentissage et leur dire que l'erreur fait partie de l'apprentissage et que justement ils sont là pour apprendre donc au niveau des trois principales fonctions exécutives de base donc il y a l'inhibition la mémoire de travail et la flexibilité cognitive pour vous qu'est-ce que l'inhibition voilà alors l'inhibition en fait elle fait donc partie des fonctions exécutives et c'est la capacité de supprimer ou contrôler les distracteurs qu'ils soient environnementaux cognitifs par exemple si vous avez des pensées qui viennent ou comportementales donc pour agir plus en adéquation avec l'objectif que vous êtes fixé donc en gros c'est rester focus sur l'objectif et supprimer ce qui n'est pas utile alors qu'est-ce qu'elle apporte elle apporte du contrôle et donc acquérir plus de discipline pour réaliser un objectif et même parfois pour notamment les enfants ils sont plus orientés parfois récompense à court terme par exemple regarder la télé manger des bonbons etc et justement cette inhibition va permettre de favoriser la récompense à long terme voilà l'effort mais avec une plus grosse récompense sur le temps sans elle on suit nos distractions et comment la développer alors il y a plein de moyens de la développer notamment le sport le théâtre les arts martiaux et justement il y a aussi un outil qu'on va voir qu'on va voir très très rapidement s'arrêter penser et faire mais ça après aussi vous pouvez le retrouver dans le kit et si vous avez des questions voilà on reste disponible donc là vous avez la BD qui illustre justement les fonctions cette fonction d'inhibition avec la maman et son fils qui lui explique qui lui explique la situation où son fils n'a pas fait preuve d'inhibition donc ça vous pourrez le relire tranquillement donc là voilà elle lui dit ce que ça apporte si jamais il n'en a pas quelles conséquences ça peut avoir donc là également quand les enfants développent leur inhibition justement ça leur permet une meilleure réussite scolaire vous avez différents types d'inhibition tu peux passer Roselyne et donc là les exercices qui sont proposés alors la mémoire de travail la mémoire de travail c'est la mémoire à court terme qui permet de retenir et manipuler des éléments pour réaliser des tâches c'est à dire par exemple vous donnez une consigne aux élèves et bien là les élèves pour retenir cette consigne vont faire appel à leur mémoire de travail et c'est également aussi pour faire des choix quand on fait appel à différents souvenirs pour pouvoir agir donc là pareil vous avez la BD qui illustre la mémoire de travail tu peux passer Roselyne et par rapport à la flexibilité cognitive donc c'est la dernière des fonctions exécutives c'est la capacité à changer de tâche et également à changer de point de vue et en fait elle repose sur la mémoire de travail et l'inhibition c'est à dire que par exemple si vous voulez changer de point de vue vous devez d'abord inhiber votre point de vue et ensuite faire appel à la mémoire de travail avec soit de nouveaux éléments ou soit vos anciens éléments mais là ça va être plutôt des nouveaux éléments et la flexibilité cognitive elle est utile par exemple si vous êtes face à un problème et vous devez faire preuve de créativité pour pouvoir résoudre ce problème donc là encore vous avez une illustration de la flexibilité cognitive à travers le dialogue du grand frère et Maya sa petite soeur qui lui explique les fonctions exécutives et ça ça marche super bien avec les enfants vraiment ils comprennent après ce qu'ils ont besoin les fonctions exécutives ah là j'ai pas fait preuve assez d'inhibition je suis partie dans mes pensées à droite à gauche et ça permet aussi de comprendre de ce qui se passe et d'ajuster leur comportement ou leur pensée ou leurs émotions alors là une idée d'entraînement c'est arrêter de penser et faire alors par rapport à ce que vous proposez je sais pas exactement ce que vous proposez en cours mais ce que j'avais pensé ça vous pouvez l'appliquer à vraiment différentes situations si par exemple il y a des situations soit de conflit soit une situation stratégique par exemple pour marquer un but ou peu importe vous pouvez l'exposer à vos élèves et eux ça arrête sur la situation donc vraiment arrêt sur image et réfléchissent à différentes manières de réagir comportement quelles sont les conséquences ils font tel ou tel comportement et ensuite d'agir de choisir le comportement la pensée ou l'émotion qui est préférable et ça ça permet justement de développer les fonctions cognitives donc là vous avez un exemple pareil dans le kit vous avez des exemples de situations avec les les différents panels d'action et les conséquences de chaque panel d'action mais après vous pouvez très bien les créer vous-même voilà si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on repasse sur certaines slides n'hésitez pas oui comme je disais de toute façon on peut partager les slides et puis ces outils que vous pouvez retrouver et explorer on peut aussi transmettre les liens pour les trouver plus facilement si vous voulez explorer notre site web et le labyrinthe des différents outils sans hésitation après je trouve qu'on voit bien sur les sur les trois fonctions qu'il va montrer en fait je trouve que dans les activités physiques et sportives c'est parlant c'est à dire que quand on voit par exemple dans un sport court par exemple justement cette capacité à faire abstraction des différents distracteurs qu'il peut y avoir et rester en fait comme je disais focus sur sur l'objectif du jeu et sans cesse en fait de prélever des informations pour pouvoir du coup adapter en fait sa stratégie ou en tout cas la stratégie de l'équipe tiens moi je suis où par rapport à celui qui va par exemple du hand où est-ce que je me situe celui qui va marquer où dans mon équipe donc c'est vrai que les trois les trois fonctions là je trouve qu'au niveau de en tout cas en activité physique et sportive elles ressortent vraiment parce que sans arrêt finalement l'enfant est en train de prendre des informations en fait et du coup d'adapter sans cesse son comportement son action par rapport à ce qu'il voit donc on est vraiment dans ces trois fonctions donc ce sera intéressant pour nous peut-être d'adapter les exemples à l'activité physique et sportive en tout cas sur les trois fonctions en question exactement plein de pistes et en plus il y a plusieurs études qui ont été menées justement sur le développement des fonctions cognitives par l'activité physique et par exemple pour l'inhibition je pense que je crois que c'était les arts martiaux arriver à apprendre suivre une discipline etc qui développent énormément l'inhibition et ça les études montraient vraiment une conséquence sur la réussite scolaire et le développement des fonctions exécutives donc le lien est là alors il nous reste 15 minutes donc on va faire le sommeil j'espère que ce sera pas trop condensé mais n'hésitez pas à interagir si si vous voulez et puis ma première première question vous avez peut-être aussi déjà vu la brochure qu'Isabelle a préparé à distribuer mais à votre avis donc qu'est-ce qui se passe pendant la nuit que fait le cerveau quand on dort et est-ce que le cerveau s'éteint donc déjà qu'est-ce que quel est votre votre savoir de base sur qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil c'est exactement ça qu'on va traiter en effet alors l'exemple de l'alcool qui est très bon j'ai pas les données sous les yeux pour vous dire exactement mais je sais que ça altère certains cycles du sommeil ce qui fait qu'on a un sommeil moins réparateur en général avec avec les molécules d'alcool mais donc en effet le cerveau il a différentes phases de sommeil et ça on a pu l'étudier avec ce qu'on appelle le E-E-G E-G E-G électroencéphalogramme qui est en fait un casque alors là on voit pas spécialement il n'y a pas de casque c'est directement les électrodes mais en gros c'est un casque avec des électrodes qui sont juste en contact avec la peau et qui récupèrent l'activité électrique qui est transmise des neurones jusqu'au du cerveau donc en fait ça va juste détecter où est-ce qu'il y a de l'activité et on voit que il y a différentes activités qui se passent pendant différents cycles du sommeil et c'est ça qu'on va voir alors il y a différents cycles super et en plus ils s'en vont et ils reviennent pendant la nuit et ça c'est quelque chose qu'on a tous et que c'est assez standardisé en fait voici un hypnogramme en général comment ça se passe on va avoir une phase d'endormissement et on va passer par plusieurs étapes du du sommeil qui vont qu'on va découper en grandes catégories donc le REM sleep ou sommeil léger et le slow wave sleep donc un sommeil à ondes lentes qui est en fait le sommeil profond et ces étapes de sommeil en fait elles vont avoir différents temps et elles vont s'alterner au fur et à mesure de la nuit et au cours de la nuit on va avoir moins de sommeil profond plus de sommeil léger REM sleep et et des fois aussi des phases de réveil très rapide donc comme je l'ai dit on a le sommeil léger donc si au moment de l'endormissement on va aller jusqu'au sommeil paradoxal REM sleep au REM c'est parce que en fait il y a des mouvements très rapides des yeux REM sleep et donc on passe de la phase d'éveil qui en fait elle est très sensible au bruit et à la lumière à un corps qui est atonique on a les fonctions de mouvement du corps sont coupées ce qui n'est pas le cas par exemple dans le le sommeil l'ambulisme donc le sommeil l'ambulisme en fait il y a cette coupure des des envoyants des informations de mouvement au corps n'est pas fonctionnelle et donc le corps bouge et aussi dans ce sommeil paradoxal où les fonctions vitales sont réduites donc le cœur ralentit la respiration ralentit la température baisse on passe ensuite en sommeil profond où les fonctions vitales ralentissent encore davantage et la température ralentit encore davantage alors évidemment donc on peut détecter ces différentes phases avec l'activité cérébrale électrique qui est très différente d'une phase à l'autre je ne vais pas entrer dans le détail en fait puisqu'on a un temps mais on sait qu'il y a des ondes cérébrales que les neurones communiquent avec certaines ondes cérébrales et d'une phase à l'autre la représentation de ces différentes fréquences d'ondes vont changer il va aussi y avoir des événements très particuliers par exemple ces spindles qui sont des mouvements très très rapides d'activité soudain dans le dans le dans le sommeil profond et on va voir à quoi ça sert alors on a parlé des rêves en fait je vous présente ici une étude qui a été faite c'est assez terrible comme étude mais les participants sont payés pour dormir dans le au laboratoire et puis au fin de la nuit les chercheurs vont les réveiller et leur demander est-ce que vous étiez en train de rêver et donc ça avec plein de participants etc et en même temps ils ont un casque d'électrocéphalographie sur la tête et on va pouvoir voir quelle a été l'activité du cerveau au moment où il y a eu rêve par exemple on a vu le cerveau passer dans les slides d'avant et on voit qu'on trouve différentes phases d'activité et disons il y a des moments où le frontal va être actif puis il y a d'autres moments où la zone occipitale de vision va être active et puis avec une zone aussi du tronc cérébral et en fait on se rend compte que le nombre de fois où on réveille les participants ils sont capables de dire oui oui j'étais en train de rêver donc là en vert donc c'est avec les rêves et en violet c'est quand ils disaient non non je ne rêvais pas va être très particulière de cette de cette activité ici occipitale et du tronc cérébral ça veut dire que en fait là il y a une véritable vision qui se passe pendant le rêve donc on voit quelque chose et c'est ça le rêve après exactement comment ça se passe on ne sait pas mais en tout cas le rêve vraiment se passe dans notre cortex visuel et puis on a une activité du tronc cérébral qui va qui va inhiber en fait cette région frontale qui normalement nous réveillerait donc c'est une activité visuelle mais avec une inhibition du réveil donc c'est là où on a une activité onirique donc le cerveau vous voyez il est très actif en fait il y a vraiment des zones cérébrales qui sont actives alors que le corps lui il est coupé de ce signal qui normalement descendrait dans le corps pour l'activer pour répondre etc alors qu'est-ce qui se passe dans le manque de sommeil je vais je vais y aller directement pour qu'on puisse finir un temps en fait si on si on manque de sommeil il y a des il y a des expériences aussi qui ont été faites où les gens se privaient de sommeil et voyaient les effets alors qu'est-ce qu'on peut trouver on peut trouver des troubles de la vision d'ailleurs je ne sais pas si vous êtes certains de vous sont en Europe ou des problèmes de vision mais dès qu'on fatigue ça devient pire donc trouble de la vision trouble de la perception de la reconnaissance on trouve trouble de l'attention de la mémoire et aussi un moment avancé de la fatigue trouble de l'humeur donc d'ailleurs en fait un manque de sommeil vraiment avancé peut être fatal il y a une pourquoi on commence on dit on accumule la fatigue et puis quand on dort qu'on ne dort pas assez le cerveau n'a pas le temps de se nettoyer pendant la journée les neurones ils sont actifs et ils vont produire aussi des déchets en gros peut-être il y a besoin aussi d'éliminer les synapses et donc ces synapses ce sont un peu des déchets comme ça dans le cerveau ce qu'il se passe c'est que donc le cerveau on a dit il est composé de beaucoup d'eau etc en fait il est baigné dans un qu'on appelle un liquide cérébro-spinal qui est tout autour du cerveau comme ça et puis aussi dans des dans des poches qu'on appelle les ventricules que les poches au milieu du cerveau pendant particulièrement le sommeil profond alors que notre coeur ralentit la circulation ralentit il y a moins d'irrigation du cerveau ce qui fait que les vaisseaux ont une pression moins grande cette pression qui est réduite dans le cerveau va être prise par ce liquide cérébro-spinal qui va justement compenser en fait cette compensation va faire qu'il va y avoir des flux plus importants du liquide entre les ventricules et autour du cerveau qui va permettre une accélération du nettoyage du cerveau pourquoi alors on a vu les micro-gly les micro-gly elles elles vont nettoyer le cerveau manger phagocyter tous les tous les déchets et vont aller libérer tous ces déchets dans le liquide qui entoure le cerveau et ça en fait c'est des hypothèses qu'on avait depuis des années et qui n'ont pu être prouvées que récemment donc ça c'est vraiment de la nouveauté d'il y a que quelques années de savoir que le cerveau se nettoie comme ça pendant le sommeil profond on voit par exemple sur cette étude avec justement la détection de où se trouve le liquide cérébro-spinal au niveau du cortex ici on voit qu'il y a une perfusion pendant la nuit donc le sommeil en vert il y a une beaucoup plus grande perfusion du cerveau alors que dans la partie des veilles elle n'est que localisée en surface voilà donc cerveau et nettoyage on a vu les microglies donc elles vont les nettoyer ce qui se passe en fait c'est que et ça c'est intéressant donc les microglies c'est des cellules du système immunitaire et bien elles vont elles vont être désinhibées pendant la nuit c'est à dire que pendant la phase d'éveil il y a plein de choses qui se passent dans le cerveau et il y a un signal qu'on appelle le signal neuroadrénergique qui va inhiber la forme des microglies alors vous voyez ça c'est une microglie en vrai dans la phase d'éveil elle est petite et pendant la phase de nuit dans cette expérience elle se dévole complètement elle va pouvoir aller chercher et nettoyer beaucoup plus elle va aussi aider à former des connexions pendant la nuit etc donc elles sont super actives on les voit encore ici de jour de nuit beaucoup plus grande activité des cellules de support des neurones alors on a vu dans la mémoire alors on va prendre un petit peu plus de temps si vous voulez bien qu'on qu'on finisse cette partie sur le temps en partie mais donc dans la mémorisation il y a trois phases une phase d'encodage de stockage et de récupération l'encodage c'est ce qui se passe pendant la journée on va voir l'information on va la stocker on va voir voilà donc c'est principalement pendant la journée c'est la première découverte des informations de fabrication des liens logiques le stockage c'est la répétition de cette information le renforcement et la consolidation et ça c'est un travail qui se fait énormément pendant le sommeil donc on ressasse exactement et ça donc ça se passe dans le sommeil particulièrement dans le sommeil profond la récupération ce sont les mécanismes de rappel qu'on va être testés donc des choses je ne vais pas aller dans le détail mais qu'on peut aussi favoriser si ça vous intéresse alors les mémoires en gros je vous montre comment ça se passe on a une mémoire à très court terme qui est la mémoire sensorielle visuelle auditif sensorielle etc et ensuite une fois qu'on a perçu cette information on va utiliser la mémoire de travail donc on a vu maintenir l'information et la manipuler de la mémoire de travail elle va passer en mémoire à long terme on a différents types de mémoires on a une mémoire non déclarative dont fait partie la mémoire procédurale donc la conscience du mouvement etc dans ces parties ici en bleu qu'on a vu au début et puis une mémoire déclarative ça va être les concepts les souvenirs etc alors comment on passe d'une mémoire de travail à une mémoire à long terme en fait on sait que normalement ça c'est la courbe normale d'oubli d'une information et bien si par exemple à ce niveau-là on fait une sieste on se réveille on peut ressortir l'information aussi bien qu'avant la sieste donc le sommeil a un effet protecteur de la mémoire qui va permettre d'éviter les interactions avec d'autres informations et donc l'oubli et puis entre les différentes régions cérébrales dans la phase de sommeil profond où on a vu qu'il y avait des spindles donc des grands mouvements d'activité comme ça ça va stimuler en fait le rappel de l'information qui va passer ici on a vu l'hippocampe des enfants de l'hippocampe au long terme dans le néocortex et donc ça répète et réactive l'hippocampe pour répéter l'information encore et encore pendant la nuit d'ailleurs en fait la mémorisation ça se passe pas que dans le cerveau c'est juste un petit petite excursion mais le système immunitaire pendant la nuit se renforce aussi c'est à dire qu'il va y avoir exactement ce même phénomène de répétition pendant la nuit c'est à dire que si on a rencontré des pathogènes pendant la journée on va avoir des cellules qui vont porter ces pathogènes parce qu'elles les ont combattues disons et pendant la nuit on va avoir ça se passe aussi un peu dans la journée mais particulièrement dans la nuit avec des des hormones de croissance des pousses d'hormones de croissance que le cerveau produit ces cellules vont pouvoir interagir avec d'autres cellules immunitaires qui sont des cellules de souvenirs qui vont garder la trace de cet antigène pour pouvoir avoir une réponse plus rapide créer des anticorps etc quand on va être en présence de nouveau de ce micro ce virus etc donc pendant la nuit il y a aussi un travail de mémorisation immunitaire donc c'est pas que le cerveau alors je vais peut-être pas aller dans le détail mais on a vu pas mal de ces hormones déjà au cours de la présentation maintenant on va voir qu'en fait pendant le sommeil ces hormones ces neuromodulateurs vont varier et par exemple le cortisol lui il va diminuer au fin de la journée jusqu'à le début de la nuit et puis reprendre en fin de nuit ce qui va provoquer le réveil la sérotonine elle elle va faire un pic au moment de l'endormissement et aussi en interaction avec la mélatonine qui elle nous permet de nous endormir l'adrénaline aussi qui a un pic avant l'endormissement et va diminuer en fait pendant le sommeil donc il y a des grandes variations de ces hormones pendant la nuit qui vont permettre au corps de se réguler qui vont permettre au corps de diminuer certaines fonctions certaines fonctions physiologiques et qui vont permettre justement cet apprentissage alors pourquoi le cortisol le cortisol il est très il est très important c'est très important en fait qu'il diminue pendant la nuit puisque c'est lui qui qui inhibe certaines réponses des microglies du système immunitaire etc donc c'est cette diminution qui permet qui permet un bon endormissement et un bon apprentissage donc si on est en situation de stress continu on a du cortisol en permanence on a du mal à s'endormir ça joue sur le sommeil et ça joue sur la qualité du sommeil et la capacité de mémoriser etc vous voyez tous les liens et puis pendant la nuit on a aussi la création de certaines hormones de croissance qui vont aller stimuler justement les muscles et certaines autres fonctions du corps donc il y a aussi une croissance musculaire et somatique pendant la nuit donc c'est important de dormir et de bien dormir pour la mélatonine elle pour s'endormir justement elle elle se produit en réponse au cycle circadien c'est à dire qu'elle répond à la luminosité extérieure donc c'est important de diminuer la lumière avant l'endormissement et particulièrement de réduire les lumières bleues donc de limiter les écrans justement de s'endormir tout ça pour pouvoir commencer à envoyer de la mélatonine qui va permettre la réduction et la création tout le cycle s'enchaîne alors combien de temps combien faut-il dormir et bien ça va dépendre des âges alors pour un adulte on dit que 6 à 7 heures en général c'est ce que la population utilise et pour les enfants jeunes les adolescents aussi on compte bien on devrait compter 9 à 10 heures pour avoir assez de temps et assez de cycles de sommeil et pouvoir aller assez dans le sommeil profond et assez dans le sommeil plus léger etc donc essayer d'avoir assez de cycles avoir un sommeil adéquat un bon nombre de sommeils ça va montrer une augmentation de la créativité un meilleur apprentissage des langues un meilleur jugement logique aussi très en lien avec la créativité et puis aussi un meilleur traitement émotionnel donc en fait ça a des conséquences très larges sur sur les capacités de tous en pas forcément de l'enfant et on finit avec le lien entre sport et sommeil faire du sport en fait nous fait varier nous fait que notre température corporelle varie beaucoup plus je sais pas exactement comment physiologiquement ce phénomène se passe mais le fait le fait est que quand on s'endort pour s'endormir notre corps commence à diminuer sa température de un demi à un degré et en fait ça ça induit l'endormissement et pareil pour le réveil un degré de plus par contre un degré de plus sur le corps complètement empêche de l'endormissement donc le fait que faire du sport nous fait nous permet d'arriver à varier beaucoup plus notre température corporelle est aussi très bon pour pour un meilleur sommeil donc sport favorise le sommeil et il y a un cercle vraiment vertueux entre les deux donc voilà pour faire le lien et finir entre nos nos parties donc je vais vous laisser si vous avez encore deux trois questions parce qu'on a pris un petit peu plus de temps que prévu au niveau des outils on en a quand même déjà pas mal parlé et puis on pourra vous envoyer plus de détails par rapport à ce qu'on a disponible le seul alors on a déjà parlé des différentes bandes dessinées qu'on a et puis on parlait de ce jeu les besoins du cerveau qui lui en fait est un jeu de plateau un petit peu si vous connaissez le jeu de la bonne paille qui est un peu sur le même principe où on va acquérir des ressources et puis il va y avoir des événements qui nous font perdre des ressources et plus on a de ressources plus on va pouvoir acheter des savoirs donc ça regroupe pas mal d'informations qu'on a pu présenter aujourd'hui et peut-être un outil que vous pouvez utiliser avec les BD et d'autres choses que vous aurez envie de développer voilà pour cette formation de cet après-midi si vous avez des questions on est encore là pour répondre sinon n'hésitez pas aussi à nous contacter contacter l'association pour d'autres réponses 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 pour d'autres réponses